Militants et sympathisants de notre grand parti, je voudrais vous demander de nous lever pour une minute de silence que nous avons observée à la rémoire de la maman des jeunes communiquants Je voudrais poursuivre cette occasion au nom de la personne nationale lui présenter ses circonstances et à travers lui, tous les communiquants de notre grand parti du Québec, une minute de silence Je vous remercie Évidemment, dans les jeunes communiquants de l'OBG des gens qui ne ménagent aucun effort qui sont dans toutes les marines qui ne le sont plus qu'en contribution de la guerre nationale Ils mettent la main en poche Ils achètent des unités Ils appellent Ils défendent la vérité Ils défendent le projet de société de l'OBG Si un décès arrive à l'OBG nous sommes concernés Je vous présente, au nom des présents c'est vous nos sincères ambiances Je voudrais aussi dire que l'OBG est un grand parti Un grand parti par l'engagement et la volonté et la détermination des véritables Aucun parti politique à guillé n'est capable de faire ça On n'envoie pas de plus 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 Il y en a qui quittent Folcania Qui mettent un 6 2,4 À partir de 9 heures Il n'y a pas de place Il vient du même Ça, il vient du même Ça, c'est un engagement Personne ne peut payer ça Nous sommes fiers de ça Et c'est ce qui fait l'idée L'un des plus grands partis sur le continent africain Je voudrais remercier le G7 Parce que G7 Pour nous, il y a une crainte sur l'éducation Aller chercher des poulet Prendre des balais Et mettre à la disposition De l'attention nationale Ce n'est pas le balais Ce n'est pas les poubelles Ce n'est pas le prix de ces balais Mais c'est le G7 C'est le fait que les militants Prennent leur argent Pour aller acheter des balais Mettre à l'attention nationale Une partie À l'attention nationale Une partie Pour lui Voilà notre contribution Pour rendre votre chaise Propre C'était déjà très fort Et ça, cela nous touche Pour faire Nous t'aimons Nous t'aimons A remercier ici Les militants du G7 Applaudissements Je voudrais souhaiter la bienvenue Un bon médeux Qui a accepté De quitter le pays Et venir A l'EFG Je voudrais Je voudrais Je voudrais Et de rassurer Qu'il est arrivé Dans un grand parti Un parti Un parti Qui a une ambition De reconcilier les Guinées Et qui a une ambition De sortir ce pays De la misère De la précarité Oui, il a ramené les liens D'amitié De fraternité Qui ont existé Entre le pays Enseignement Et le feu Dans sa portée Le repère De la démocratie T feminist américaine M. Faloula M'emmène Nous vous sujournons A bienvenue Et nous allons Vous aider In kwiritual Dans le strictly Parti G7 Vous aider Merci de leur L'expérience Quelle n'a pas La belle idée De leur Ap courtroom C'est au minut Il faut C'est au-delà Quelle est a été l'année première responsable du côté de la Belgique, qui a privilé la Fédération IFDG de la Belgique par l'année des années, et qui vient d'être récompensée et aimée au rang du membre du bureau exécutif. Je tiens à vous dire un grand merci et que cette félicitation, Monsieur le Président. Évidemment, je voudrais vous transmettre les meilleures salutations de notre grand président, le président Édouard, qui n'est pas là, qui a mission, mais c'est une fierté pour vous, une fierté, parce que comme je l'ai tout dit, il a un agenda complètement chargé, parce qu'aujourd'hui quand les reins du monde se rencontrent, quand on a envie de rencontrer des grandes personnalités du monde, notre président est souvent invité, et je pense que c'est une fierté. Alors, vous avez suivi, il faut que je vous explique, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où les reins sont capables de dire, quand dans les affaires du dialogue, ils ne viennent pas être capables. Le dialogue fait partie de la démocratie. On ne vient pas parce qu'on a confiance, on ne vient pas parce que nous sommes un pays, non. On vient pour prouver au monde entier que nous, en tant que particuliers, nous sommes un parti républicain, nous sommes un parti qui vaut la paix et l'une internationale. En même temps, ce n'est pas parce qu'on a confiance, mais les gens, ils font toujours semblant comme s'ils nous trompent. Ils se trompent là-mêmes. Les partenaires, les ambassadeurs ont demandé à ce qu'on se retrouve au niveau de l'Octobie du Sud pour parler du Dieu pour les deux points essentiels. Le premier point, c'est la finalisation des élections locales. Parce que vous savez, depuis plus de 24 mois, on a organisé des élections. Jusqu'aujourd'hui, les chefs des quartiers ne sont pas essayés, les conseils et les jeunes ne sont pas essayés. On nous appelle pour dire à moi, on va résister, pour voir comment nous allons finaliser. Ils ont dit « Ok, nous allons tout ça. » Le deuxième point, c'est pour regarder ce processus électoral. Faire des variations de ce processus électoral. Regardez comment ça se passe. Nous arrivons, évidemment, les gens que nous avons en face de vous. Pourquoi il sait ? Il sait le gouvernement. Le gouvernement a envoyé Avocasida. Avocasida était chef de l'éducation. Quand le problème se posait, il était dans l'opposition. Aujourd'hui, il est dans l'amorance. Il a été porte-parole de l'opposition. Porte-parole de l'amorance. Monde du gouvernement de la tradition. Monde du gouvernement de la famille. C'est évident pour l'amorance. Par exemple, un gouvernement qui voulait distribuer des états. Même la personne qui est allée, elle va à 10 fois. On pose la question simplement à la suite. Comment on fait ? Il faut qu'on finalise. La série de l'éducation, nous, c'est dire qu'on n'a pas de résultat. On a de l'éducation. La médecine, c'est le départ de la tradition. La médecine, c'est le départ de la tradition. Le représentant du ministère de la tradition, nous y trouvons, c'est pas bien, nous n'a pas de résultat. Et la série dit, à attendre, on va réfléchir certainement, nous avons mis ça quelque part on va aller vers l'héritage 3 ou 4 jours après on se retrouve autour de la table la cellule des gens en a pas de résultats donnez-nous 80 jours nous avons dit c'est plus créant, c'est fatigué quand on vous avez centralisé l'héritage comment les procès ont été venus quels résultats vous avez utilisé pour que les meilleurs soient élevés vous organisez une élection vous êtes incapable de dire, de produire les résultats vous êtes la commission électorale nationale et le pouvoir ça, ça ne peut se faire dans aucun pays au monde sauf qu'on a quitté avec vos présidents monsieur Al-Fapone avec cette info-prouverneur c'est ce que vous avez à dire quand vous pensez à ça vous en avez honte aucun pays au monde n'est capable de faire ce qu'on pense le Sénégal la Côte d'Ivoire est un peu partout les gens là ne parlent même plus des fichiers électoraux vous êtes fichiers qui ne vont pas partout c'est le cap de biométrique votre cap d'identité et votre cap de lecteur c'est la biométrique les gens ont bien passé ça les élections sont organisées à fond d'âge les gens ont même du matériel j'étais en train de lire ce matériel et il n'a pas fait quoi répondre vous proclamez la machine vous dites à la machine on ne peut amener les enfants qui ont visité les enfants qui ont visité les enfants qui sont nés à partir de 2001 quand tu es né à partir de 2001 on ne peut être un enfant LVT qui est né en 2005 en 2017 LVT s'enlève la teneur en visage des poubelles on fait l'arrêtement des pédis on change la date de naissance de ce pays on lit 2001 tous les enfants de la route guidée de Ségurie de Kankan Yopusa ils sont tellement pères que tous ces enfants ont la journée à Béry 1 pour avoir un large de vautier ils vont dans les classes ils vont sortir les pédis qui savent de l'air maternel les élèves on les amène on les arrondent à visage des poubelles par tout le monde c'est une grande pour notre pays je vais vous dire pourquoi Alphardès Alphardès a peur des élégions depuis que il dise depuis que Alphardès a eu 18% il n'est jamais sorti d'exercice pour lui la même façon de gagner c'est de tricher il faut détenir le fichier de droit il a fait la même chose à deux vikers mais il refait la même chose à deux vikers la question que je me pose quelle est l'image qu'il veut donner à la prospérité les bêtes de famille les amis les rangs du bureau politique de l'apprécié les milices la route a quitté ce pays moi je peux me génier d'être panne être l'enfant qui est né qui n'avait pas 7 ans j'ai le courant de ramener dans un jeu de route et tu dévoiles de ça c'est un point où tu écartes il ne te fait pas confiance parce que tu l'amènes à salaire il n'a pas le droit de salaire qui est l'image il va avoir une fois c'est ce que monsieur a pas parlé à te le faire mais je voudrais vous dire ici et maintenant ne vous occupez pas de ça parce que c'est moi qui devons de nous occuper de ça si monsieur a pas mal le pense qu'il est capable d'enronner les enfants qu'il est capable de détruire le fichier électoral il pense qu'il peut se valer la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale pour que lui qui s'est empapadé il puisse voler la position je veux me dire maintenant ici il est interne de se tromper n'envoie d'un moment à me lamper j'aimerais aussi passer un message que cela soit très clair dans la tête des plus hauts des militants de la 25e des gens qui ont quitté nos projets pour aller ce que je suis en rapport par ça que nous nous allons nous allons boicoter les élections pour que eux puissent être compétés nous disons à ces gens là aussi qu'ils se trompent il n'y aura pas d'élection dans ce pays si le fichier n'est pas fort il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans nous nous ne ferons pas ce plaisir de laisser les chers abonés détruire ce pays faire ce qu'ils veulent et de trouver la société avec le temps pour la prépare de la France du monde que cela soit très clair dans la tête de tout le monde il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans nous il n'y aura pas d'élection avec les fichiers pour le plus monsieur Alphapadé s'il veut la peine il n'y a qu'à arrêter il n'y a qu'à annuler les mineurs dans les fichiers électoraux et pour que l'élection soit une élection cessée est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes d'accord ce que vous devez faire par contre ne foutez pas ça laissez-les continuer leur promenie ils sont à 300 000 et quelques électeurs à ce que nous demandons vous allez vous annuler continuez leur promenie dès que vous allez quitter ici allez vous annuler parce que qu'est-ce que soit ce qu'il y a si vous n'avez pas de cadre de électeurs vous ne pouvez pas voter si vous n'en donnez pas il n'y aura pas de mort si vous avez la scène vous allez vous annuler mais je vous le garantis je vous le juge je vous le juge c'est l'honneur dans ce pays qui est la Guinée il n'y aura pas d'élection sans nous il n'y aura pas d'élection avec nous avec ce sujet non plus tant que ce soit très clair que ce soit noté pour tout le monde pour les plus pour l'état de la crise continuez à donner les enfants à votre Guinée c'est votre affaire nous connaissons la population nous savons ce que vous êtes atteint de faire vous retrouverez je voudrais finir pour vous dire que nous avons reçu la ministre du ministre de la citoyenneté M. Tart il n'était que de rien pour nous parler de la semaine de la citoyenneté nous avons dit à M. Tart que la semaine accouvre de voter et de voter de voter puisque nous ne sommes pas d'accord avec ce processus puisque les enfants ont été tués et puisque ce gouvernement est prêt à changer la constitution nous avons dit à M. Tart de la personne la plus correcte on dit que nous ne nous associerons pas à cette semaine de la situation et nous avons renvoyé ce qu'il a amené les t-shirts et les casquettes on n'a dit pourquoi on n'a pas besoin de bien plaisir de s'assurer par ça donc vous n'êtes pas conseillé pour la sœur de la sécurité parce que ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train aujourd'hui de vouloir faire la campagne pour le troisième mandat ils voulaient par la sœur dire aux gens comment il faut voter pendant le récent de la norme la sœur la sœur c'est le respect des droits la sœur c'est l'égalité contre tous les citoyens ce gouvernement a été absent on ne les a pas vus quand les 25 jeunes ont été tués on ne les a pas vus quand il y a un problème on ne les a pas vus quand ils sont en train d'amener les enfants vont du guiné je voulais aussi vous dire et vous avez vu et vous avez constaté que la guiné est considérée comme un pays en danger nous avons reçu la ministre de chaque état deux anciens chers états l'ancien président du régénéral et l'ancien président le respecté de sa n'y se font ce groupe nous les avons reçus et ils ont l'objectif ici pour mission de polluer le processus électoral ils ont rencontré tout le monde et nous ont rencontré à l'Assemblée nationale le doigt et l'agriculture que je voudrais féliciter moi-même nous avons passé votre message en disant que le problème c'est la parole il y a le problème c'est la parole c'est un pas seul qui est le problème de la ville et ce n'est pas l'agriculture nous avons passé ce message et hier ils ont rencontré le chef d'Apapone je suis convaincu qu'ils lui ont dit la vérité parce que ces gens-là n'ont pas peur de dire la vérité à un chef d'état ils ont dit la vérité à le chef d'Apapone ce que nous souhaitons pour le chef d'Apapone c'est d'accepter d'organiser les élections et quitter le pouvoir ce que nous souhaitons pour lui c'est d'être comme l'Issue Force parce qu'ils ont à peu près l'âge quand vous avez 7 ans vous avez 8 ans vous avez vu la photo de le chef d'Apapone et de l'Issue Force vous devez accepter l'équité par la grande porte on a pensé que le chef d'Apone l'Afrique en tant que combat va accepter d'être comme l'Issue Force nous être un chef de l'Afrique aller dans les différents pays pour aller au lieu de se promener la paix et la démocratie si Dieu l'aime c'est que je ne sais jamais que Dieu va me mettre si Dieu ne l'aime pas il va continuer dans ce projet de 3ème matin mais croyez-moi je l'ai dit ici je le dis souvent si tu ne comprends pas moi maintenant tu comprends la bouillette à peu nous le disons clairement ici et que cela soit très clair il n'y aura pas de 3ème madame à ce pays je voudrais aussi vous dire de lui apprécier les plans phares du Front National pour la défense de la protection nous vous félicitons et nous vous encourageons vous devez continuer les manifestations vous devez faire ça une fois par semaine tant qu'il n'y aura pas de justice pour nos enfants quand on est à la rue un jour le Front National pour la défense de la protection est en train de se retrouver au revoir je ne vous parle ils vont nous communiquer le problème de la semaine ce n'est pas terminé vous aurez la date de la prochaine manifestation et cette manifestation nous demandons ce jour-là au lieu de 2 millions nous demandons l'ensemble des Guinées et le Sud-État et le Sud-État dans la rue nous ferons mieux que le 14 au fond donc je voulais vous féliciter et vous dire que nous sommes fiers de vous allez vous envoyer allez faites allez vous envoyer laissez-vous nous occuper des pégomages laissez-vous nous occuper de la Sidi laissez-vous nous occuper des militaires de la Sidi laissez-vous laissez-vous régler le problème le problème avec les chers de la polé ils sont comme ils sont là que nous sommes là et que nous sommes prêts pour le combat vive le président c'est l'eau vive le FDG vive la démocratie vive l'université nationale pour que ce pays sorte de la misère et de la pégalité